C'est l'une des plus anciennes adaptations cinématographiques des Misérables, ça date de quelle année ça ? Alors ça date de 1925 et elle illustre le roman d'amour entre la firme Pathé dont je crois Gersal a parlé hier et Les Misérables. Parce que Pathé a produit cinq versions des Misérables, les versions de Capellani 1913, 25 celle de Fèscourt là, après il y a eu la version de Raymond Bernard qui était restaurée, magnifique. Celle-là on la connaît un peu plus aimée parce qu'il y a un DVD qui est ressorti sur ça, après il y a la version de Jean-Paul Lechanois. Tout ça s'était produit par Pathé avec Gabin. Et en 1925, vous savez c'était l'époque de ce qu'on appelait les ciné-romans. C'est-à-dire qu'on faisait des films qui duraient douze heures parfois et qu'on allait voir d'une semaine à l'autre. On allait d'une semaine à l'autre au cinéma. Comme un feuilleton. Voilà, comme un feuilleton. Ça s'appelait d'ailleurs la production des ciné-romans. Et en 1925, Pathé a produit un ciné-romans, donc plusieurs films, six heures de projection qu'on allait voir en quatre fois, quatre fois à 1h30. C'était réalisé par Henri Fèscourt donc. Et c'était réalisé avec les procédés de l'époque qui étaient du teintage, enfin du teintage. La copie était tantôt bleue, tantôt mauve, tantôt jaune. On la plongeait dans des bains de couleur pour exprimer la nature, le sentiment. On dit que c'était un film coloré. Bien sûr, ce n'était pas un film coloré comme des films de couleur. Alors maintenant, on colorisait, je veux dire, la copie. Et alors le film a été... On a retrouvé le film à partir d'un négatif qui appartenait à Pathé, qui était gardé au CNC. Et à la cinémathèque de Toulouse, ils avaient une véritable copie, comme elle était colorisée à l'époque. Mais c'est vos copains de Toulouse. Mais mes copains de la cinémathèque de Toulouse. Et ils ont fait donc une version formidable qu'ils ont présentée au TNT à Toulouse, samedi après-midi, six heures de projection. Six heures. Mais à l'époque, ça durait six heures ou on était interrompus au mot de... Non, 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 les gens y allaient en quatre fois. Les gens suivaient le ciné-romans. Les gens allaient une heure et demie. La semaine d'après, ils revenaient voir l'une heure et demie de la suite. Et puis ainsi de suite. Voilà, c'était comme ça. Et alors un film comme ça, ça tient. Pourquoi ça tient ? Les Misérables sur la personnalité de Jean Valjean. Bien sûr que c'est Jean Valjean. Alors il y a eu Gabin qui a fait Valjean. Lino Ventura chez Robert Rossen qui a fait Valjean et tout. Mais là, il y a un garçon... Et Jean-Paul Belmondo chez... Jean-Paul Belmondo chez Loulou. Vous étiez dans le film d'ailleurs. Vous faisiez d'ailleurs un rôle dans le film d'ailleurs. Dans les mines. Mais alors là, il y a un garçon qui s'appelle Gabriel Gabriel. C'est celui qui fait le bourreau dans Les Visiteurs du soir. Et c'est celui qui fait Panturle. Le Panturle, le regain de Pagnol. Vous savez, à la fin, des gros costumes de Coutil. Il est d'une humanité. Écoutez, je vous jure, à l'entracte, chacun pleurait. Une heure et demie dans la salle. Sans que ce soit ridicule, il y avait une vision de l'humanité. C'était comme chez Capra, par exemple. Une humanité qui est formidable. Donc, Les Misérables, 6 heures de projection. C'était samedi à Toulouse. Copie entièrement restaurée et colorisée. La restauration des Misérables d'Henri Fescourt, que le CNC a menée, a été organisée autour d'une copie qui appartenait à la Cinémathèque de Toulouse, qui date de 1926, qui est en fait la plus ancienne copie que l'on ait retrouvée du film. Et d'un négatif qui était dans les collections du CNC et qui appartient à Pâté. Chaque projection d'un film muet, c'est un nouveau film que vous présentez. Car chaque improvisation du pianiste sera différente de celle qui présonne. Carole Beffa, qui joue ce soir, est un artiste incroyable. L'émotion qu'il peut donner à l'image et le mélange de cette image et de l'émotion du pianiste est une expérience absolument exceptionnelle. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, les films n'étaient pas montrés en noir et blanc au public. Il y avait un travail de mise en couleur des images. On conservait ensemble les plans qui allaient être teintés en bleu, qui en général symbolisent la nuit. Ensemble les plans rouges qui symbolisent la passion, le feu, la colère. Dans le film de Fèscourt, par exemple, le verre est réservé pour tout ce qui est flashback, c'est-à-dire souvenir des personnages, retour en arrière. Le travail de restauration, c'est d'abord un travail de reconstruction et après, on va commencer à nettoyer l'image, enlever les rayures, les poussières, tout ce que le temps a amené sur le film et qui n'était pas là à l'origine. Il nous a fallu, si vous voulez, autant de temps pour restaurer l'image que de temps à Fèscourt pour tourner le film. Il a fallu huit mois à une équipe de sept ou huit personnes qui se sont relayées sur le film et qui ont travaillé aussi en même temps. Il faut impérativement que tout ce patrimoine qui est conservé tout à fait correctement sur de la pellicule argentique soit passé sur un support numérique pour que le public, aujourd'hui, puisse y avoir accès. Je crois que toute société de cinéma et Pâté la Première doit faire attention à son histoire et doit conserver et mettre en valeur l'ensemble de son patrimoine historique et de pouvoir montrer au public l'ensemble de ses chefs-d'oeuvre. Et il y a un pianiste qui a tenu six heures de la production comme ça. Alors, il va y avoir une nouvelle projection à Paris de ça. Il va sortir en DVD comme est sorti Raymond Bernard et m'autoriser à prendre une pensée affectueuse pour Robert Hossein qui a fait une très belle version des Misérables avec Candice Patou, Ventura, Carmé et Michel Bouquet, bien sûr. Merci beaucoup. L'actualité du cinéma, ça sera tout à l'heure, mais vous restez, bien sûr. Alors, qui regarde Télé Matin ? Moi, chef ! C'est très culturel ! C'est très culturel ! C'est très culturel !